Je suis un homme rationnel, mais j'ai l'impression que différents types de fantômes vivent ici. Villai me parle d'un champignon précieux appelé Oreille de Juda, que les Liaytou m'utilisent dans leur médecine traditionnelle. On le trouve au cœur de la forêt primale vers laquelle je me dirige. Ce serait un joli présent à offrir si je tombais sur un village. Si vous trouvez suffisamment de champignons, venez nous retrouver au village. Nous boirons de l'alcool traditionnel du Laos pour fêter ça. J'espère que la chance va me sourire. Villai me donne de précieuses instructions qui m'aideront à identifier correctement les champignons médicinaux qu'elle aimerait que je trouve lorsque je traverserai la vieille forêt. Mais la saison des champignons se termine en même temps que les pluies de la mousson. Je dois m'enfoncer plus avant dans la forêt pour trouver des vallées encore fraîches et humides dans lesquelles il devrait rester des champignons. Je ferai bien de ne pas m'attarder. Oh, il est bien. Cet habitat isolé et unique abrite certaines des espèces les plus discrètes du pays. Oh, bon sang ! Ça alors ! C'est un chat léopard ! Un chat léopard ! Ce félin a acquis les caractéristiques d'un singe capable de sauter de branche en branche dans cette forêt de bambous dressée comme des hi. Il est extrêmement rare de voir un chat léopard en pleine nature sur son territoire. Je me déplace doucement pour ne pas l'effrayer davantage. Waouh ! J'ai beaucoup de chance ! Regardez ! Oh, waouh ! C'est un excellent grimpeur. Ils sont un peu plus grands que les chats domestiques, mais celui-ci est tout jeune. Tu es magnifique ! C'est bon signe de voir un chat léopard sauvage. De toute évidence, cet endroit abrite des animaux incroyables comme celui-ci. Je n'oublierai jamais ce moment. Un chat léopard. Un chat léopard sauvage. C'est bon signe. – Sous-titrage FR 2021